Un peu de vue! Il n'y a plus! On ne la regarde plus! Il y en avait là! Il y en a plus! Il y en avait là! Ils sont même pas dedans! Bon alors, est-ce qu'on peut parler de Donalda maintenant? Donald Duck? Est-ce qu'on peut parler de Donalda? Tu veux faire un petit segment extra? Est-ce qu'on peut parler du personnage de Karine Vanaz dans Donalda? Moi j'aime mieux Donald Duck sérieusement! Bon alors moi j'avais envie de dire un truc sur Donalda! On peut en parler là! Ah c'est-tu un segment à part? C'est un segment à part! Tu vas te faire lyncher Monique! Voilà! Étant que je vais me faire lyncher parce que c'est... Ça fait 2 ans qu'il est tout de suite! Il y a un truc que j'ai pas aimé de... J'ai adoré Karine Vanaz, j'adore cette actrice, je trouve qu'elle est géniale! Mais j'ai eu un interview où elle dit que Donalda est un personnage fort! Moi quand j'ai regardé Séraphin pendant tout le film, j'ai dit mais quand est-ce qu'elle le pousse dans l'escalier? Quand est-ce qu'elle lui plante un couteau entre les 2 homoplates quoi? Et au bout de... après qu'il l'ait violé et qu'il lui ait fait subir les trucs, elle lui dit... Séraphin si ça continue, je vais finir par te détester! Et c'est une femme forte! C'est une question de mœurs, c'est une question de temps, c'est une question d'époque, c'est vraiment... J'ai du mal moi! Mais Donalda... Avec les gens qui se laissent manger la laine sous le dos, puis qui se laissent maltraiter et qui se posent en victime, c'est pas être fort pour moi! Je suis en total accord avec toi, sauf que malheureusement c'est comme ça! C'est une vieille histoire, c'est vieux! Tu avais l'air de me dire que c'était quelque chose qui serait mal vu de le dire parce que ça fait partie de la culture québécoise... Ça fait partie de la culture québécoise, c'est en fait... C'est sûr que ça fait partie de la culture québécoise, mais tu prends Maurice Richard, il a dit non! Ils n'ont pas parlé! C'est juste, oui mais Maurice Richard c'est pas la même chose, c'est pas un personnage de fiction! Il y a une méchante différence! Mais c'est encore! C'est un personnage qui vient d'un livre de fiction du terroir québécois, c'est quelque chose auquel les gens s'attachent... Les gens là, t'as aucune idée à quel point ils sont identifiés à toute cette clique-là! Je ne dis pas que Donalda n'est pas un personnage attachant! Mais c'est un personnage fort! Je dis que ce n'est pas un personnage fort! Dans la littérature québécoise du terroir québécois, c'est un personnage très fort! Ça dépend de la définition que tu donnes du mot fort! Oui mais c'est ça, mais justement, il faudrait demander peut-être à Karine Van Asse qu'elle attendait par ça aussi! Qu'est-ce que tu donnes la définition du mot fort? Moi, quelqu'un de fort c'est quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus! Quelqu'un qui se tait et qui est prêt à manger de la misère pour peut-être... Parce que la situation dans laquelle elle vit ne peut pas s'améliorer... M'excuse, mais c'est quelqu'un de fort aussi! Tu veux dire que tous les gens qui ont... Alors là, moi je veux dire tous les gens qui ont baissé la tête et qui ont été au four crématoire pendant la deuxième guerre mondiale... C'était des gens qui étaient forts aussi! Non, là tu acceptais d'être... Non, c'est un autre rapport je dirais! Voilà, moi quelqu'un qui est fort c'est quelqu'un qui se révolte quoi! Oui je sais, mais c'est tout! Voilà, c'est pas quelqu'un qui... Voilà, c'est un grand débat! Oui, mais c'est un personnage fort! Peut-être pas dans ce degré là qu'elle voulait dire ça non plus! C'est peut-être un personnage fort, un personnage fort, puissant, dans le sens que c'est un personnage qui dégage et qui est vraiment beaucoup d'importance au Québec aussi! Donc c'est un peu comme ça, oui je pense que oui! Mais encore là, faudrait peut-être téléphoner à Karine! Mais moi je connais des Québécois qui sont tannés qu'on donne cette image de victime des Québécois aussi! Toi tu as envie de le défendre! Non, je n'ai juste pas le goût d'embarquer là-dessus sur... D'accord, mais tu as le droit, c'est ton droit! Mais je connais aussi des... moi j'ai connu des Québécois qui me disent, moi je suis tanné qu'on mette toujours les Québécois en victime quoi! Tu vois? Mais c'est que tu as choisi que c'est une victime, c'est une victime, c'est un choix! Mais moi j'aime le Québec et c'est parce que j'aime le Québec que j'ai pas envie de voir les gens que j'aime se poser en victime quoi! Oui je suis en total accord, mais ça date quand même d'une certaine époque, il y a eu des racines qui sont profondes au Québec! Ça date là... Oui! C'est pas une raison! Non je sais, je suis en total accord! C'est pas une raison! Regarde! C'est pas! Regarde! T'en as aussi des personnages en France qui sont sosso puis regarde, nous autres aussi, c'est la même chose! Je ne dis pas que c'est meilleur... Mais non, c'est ça! Ce que je dis par là, c'est qu'il y a un personnage fort! Oui, je trouve que c'est un personnage fort dans le... c'est dont l'alda! Oui! Disons que ça se passe différemment en France parce qu'en France on est les uns sur les autres! Donc si ton voisin se fait fourrer, c'est toi qui va te faire fourrer demain! Et directement! Donc on est peut-être un peu plus... on va peut-être plus se revendiquer... Mais nous autres, on s'est fait taper dessus ces Anglais pendant toute notre vie puis ça a été conçu comme ça! Encore là, ça fait partie de l'histoire! Je n'ai pas d'argument, je ne peux pas vraiment m'asseoir puis dire... Ça fait partie de l'histoire du Québec aussi! Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas toujours été des victimes! Il y en a qui sont levés debout, il y en a qui ont crié, il y en a qui ont fait leurs affaires! Exactement! Maurice Richard! Maurice Richard, pour moi c'est l'exemple pour tout le Québec! Maurice Richard c'est quelqu'un qui a dit non! Il y a d'autres personnages comme ça! Il y a eu Robert Charlebois qui s'est levée debout! Il y a eu André Fortin des Colacs qui s'est levée debout aussi puis qui a mis ses culottes! Mais j'ai plus envie d'avancer ces personnages en disant que c'est des personnages forts! Comment René? Hein? René! Ben oui, René! René Lévesque! Voilà! C'est pas juste le nom d'une rue à René Lévesque! C'est plus ces personnages-là que j'ai envie de mettre en avant en disant que c'est des personnages forts! Pour moi, Donalda, ce n'est pas un personnage fort! Mais c'est dépend ce que c'est pour toi un personnage fort! Conversation à suivre!